Elle fait partie de ces personnes pour qui l'art est indispensable à la vie. C'est une figure de l'art contemporain dans toute la sous-région. Elle porte haut l'art ivoirien sous toutes ses formes. Nous sommes avec Madame Hila Donvahi, à la fondation qui porte son nom, la Fondation Donvahi pour l'art contemporain. Bienvenue dans Droit dans les yeux. Bonjour Hila. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de nous accueillir à la fondation que vous présidez. De rien, merci. Merci d'être venu, d'être là. C'est une exposition un peu particulière qui prend place ces temps-ci à partir du jeudi 29 septembre 2022 à la fondation. Je dirais que c'est plus qu'une simple exposition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Et quelle est l'idée à la base de cette exposition ? Alors l'idée à la base, c'est un peu le même objectif qu'on poursuit depuis le départ avec la fondation. C'est accompagner les artistes, les soutenir, les montrer et les aider à s'épanouir dans leur carrière. Donc cette exposition, ce projet qui a été initié par Jean Servais-Saumian, le designer ivoirien connu à l'international, nous avons décidé de le porter parce qu'il va dans la droite ligne de la stratégie et des objectifs que nous nous sommes fixés. Donc on a huit jeunes designers qui ont pendant huit mois suivi une masterclass avec Jean Servais-Saumian. Et nous les soutenons dans le sens où nous allons les présenter, nous valorisons un petit peu les œuvres créées et nous allons communiquer également et ensuite continuer à les suivre. Donc depuis le dessin jusqu'à la production de leurs pièces, ils ont été accompagnés par ce grand designer qu'est Jean Saumian et c'est le fruit de leur travail que vous montrez aujourd'hui. Tout à fait, du croquis à la réalisation, du croquis à la production, ils ont été accompagnés par Jean Servais-Saumian, ce qui est quand même unique et particulier à nos pays. Quand on compare à ce qui se passe avec des designers qui sont en Occident, le designer dessine et ensuite vous avez des techniciens, des ingénieurs, des ateliers très informatisés qui produisent. Le designer ne suit pas le reste. Ici, il faut accompagner du début à la fin et des artisans même se sont joints aussi à la production, mais tout ça sous la supervision et la rigueur de travail de Jean Servais-Saumian. C'est ça. Cette exposition s'appelle The Young Designer Workshop. Vous êtes rentré dans le projet, j'allais dire, avec gourmandise parce qu'en effet ça correspond à l'esprit de votre fondation. Ils ont quel parcours ces jeunes ? Comment ils ont été sélectionnés ? Est-ce qu'ils avaient une expérience ? Est-ce qu'ils sortent d'école de design ? Alors, on a un peu tous les profils. Jean Servais-Saumian a lancé un appel à candidature assez large puisque c'est une première édition. Il fallait vraiment ouvrir la porte à tous ces designers ou qui sortent d'école comme l'INSEC ou d'école d'art appliqué, il y en a une à Benjerville, ou qui sont aussi autodidactes. Donc, il a laissé la porte ouverte des designers autodidactes qui viennent parfois de... Et qui ont fait tout le parcours. Et qui ont fait le parcours, qui ont fait le parcours, qui avaient aussi cette passion et cette volonté d'être designer en eux. On a un jeune, en exemple, qui vient du design graphique. Voilà. Et qui voulait aussi passer au design mobilier. Alors, j'ai fait un petit tour dans l'exposition. Il y a vraiment des meubles d'une incroyable modernité. Vous, qu'est-ce qui vous a plu dans ce travail ? Qu'est-ce qui vous a frappé dans le travail de ces jeunes ? Comment vous trouvez le résultat final ? Je suis très, très mal placée pour juger négativement le résultat de ces travaux. Moi, j'incite tout le monde à venir voir, mais je pense n'avoir pas d'indulgence. Et je pense être assez stricte et rigoureuse pour dire que le résultat est extraordinaire. Maintenant, je le précise, j'en servais saumiant à accompagner. J'allais vous demander, vous sentez la patte du maître dans le... Bien sûr, parce qu'il y a de la rigueur. On ne se satisfait pas de quelque chose de médiocre. On va jusqu'au bout. Donc, on a des travaux qui sont aboutis. On a de la chaise créée sur le dessin, parce que c'est très facile aussi, parfois, de dessiner. Il faut adapter, il faut savoir quel matériau on trouve sur place. Ça, c'était aussi une formation, parce que tout le monde rêve. Et ces jeunes en premier, heureusement qu'ils rêvent. Il y a des matériaux qui ne sont pas... Mais quelquefois, c'est infaisable. Comme des jeunes designers qui peuvent être en Europe et qui designent avec des bois qu'on ne peut pas trouver sur place, par exemple. C'est ça. Voilà. La même chose, ils dessinent. Mais il faut que le design doit joindre aussi, doit se préoccuper des matériaux qu'on peut avoir à disposition ou qu'on peut travailler localement. Est-ce que vous avez pu suivre au fur et à mesure l'évolution de leur travail ou bien vous avez découvert, vous avez eu la surprise du résultat final ? Alors, je l'ai suivi au début, donc, cette rencontre de Jean Servais avec la sélection qui avait été faite de designers. Les deux premières rencontres qui se sont passées à la fondation. Et ensuite, on a laissé vivre le projet avec, bien sûr, des échanges cette dernière année avec Jean Servais-Sommian sur l'évolution des uns et des autres. C'est un peu notre manière de fonctionner. Et bien avant, bien sûr, l'exposition, on a commencé à voir un peu les croquis et les commentaires surtout de Jean Servais-Sommian jusqu'à ce que certaines pièces arrivent ici et qu'on en parle ensemble avec le design. Pour ceux qui le connaissent mal, quelle place diriez-vous que Jean Servais a sur la scène du design, que ce soit ici ou à l'étranger ? Une place très honorable, mais je pense qu'il est peut-être même plus reconnu à l'étranger que dans son pays, même s'il a une signature qui commence à être relativement connue en Côte d'Ivoire. Mais je crois que les Ivoiriens, en général, je parle en général, ne connaissent pas encore totalement l'étendue de son travail. On s'arrête sur certaines pièces, évidemment, emblématiques de Jean Servais-Sommian. Sa pirogue, son canapé, certains de ses sièges. Ça va beaucoup plus loin et Jean Servais participe à énormément de rencontres internationales et c'est aussi un artiste qui est très curieux et qui fait beaucoup d'expositions extérieures, qui est présent à toutes les biennales internationales. C'est quelqu'un aussi qui collectionne beaucoup les autres artistes. Il se nourrit de l'art contemporain. Il se nourrit également de l'art contemporain. Et je pense que pas mal de jeunes artistes devraient un petit peu suivre ce modèle-là. Rester enfermé dans sa coquille, ça ne suffit pas. Il faut se nourrir aussi. Il faut se nourrir. Alors vous avez une idée derrière la tête avec cette exposition qui, pour vous, est la première étape qui doit déboucher sur autre chose. Sur quoi ? Chaque projet ici, comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas une simple exposition. Une simple exposition. C'est pour ça qu'on est une fondation. C'est toujours une première étape, le début d'un projet à plus grande ampleur. Et en l'occurrence, le projet et le rêve qui peut devenir très vite réalité, avec Jean Servais, Soumiant, c'est que ce rendez-vous de design devienne un rendez-vous régulier. Alors qu'il soit annuel ou qu'il se transforme en biennale, on verra sur le chemin parce qu'il faut aussi avoir des soutiens. On en a eu en partie pour cette première étape. Mais j'y crois. J'y crois. Et il faut qu'on ait un rendez-vous régulier du design en Côte d'Ivoire. Un rendez-vous du design. Pourquoi est-ce qu'à votre sens, il faut s'intéresser particulièrement au design comme un autre art ? Et en quoi, pour ceux qui n'en sont pas convaincus, à votre sens, le design est un art ? Déjà, la première chose, la Fondation, c'est porte ouverte à tout le monde. Donc, je dirais, la première chose, c'est de venir voir cette exposition qui est une première en Côte d'Ivoire. Une exposition où on a seulement des pièces de design. Les expositions qu'on a connues bien avant, les pièces de design venaient un petit peu en pièces rapportées, entre guillemets. Là, on a vraiment un projet où on a uniquement des pièces de design, où on a aussi une histoire qui est dite, qui explique le design, que je considère comme un art à part entière. Parce qu'il y a une démarche artistique pour la création de ces pièces. Il y a une démarche artistique. Je veux dire, ce ne sont pas des menuisiers. Ce qui est intéressant dans le design, comme dans l'architecture, on a un petit peu la même démarche, c'est-à-dire que le design doit remplir... Il y a une fonction esthétique, indubitable. Il y a une fonction utilitaire, c'est-à-dire pratique. Vous faites un siège, il faut que ce siège soit confortable, il faut que ce siège, même s'il est très beau, ne fasse pas mal au dos au bout d'une heure, voilà, assis là. Donc, il y a aussi une histoire de la matière qu'il faut connaître. Donc, un designer doit faire appel à plusieurs compétences et doit connaître énormément de choses. Je pense que c'est très, très intéressant, cet aspect de l'art design, que je rapprocherai de l'architecture. Et le designer peut travailler avec l'architecte. On a beaucoup d'architectes qui sont designers aussi. Et le designer peut travailler également avec l'artisan. Mais ce que le designer fait, l'artisan ne pourra pas le faire. C'est ça. Donc, voilà, tout le public... L'artisan pourra vous sortir une pièce parfaite, mais qu'il ne l'a pas forcément imaginée. L'artisan ne va pas nécessairement sortir une pièce parfaite. Il n'a pas les outils qu'il faut. Il a ses mains. C'est un créateur, effectivement. Donc, la pièce ne sera pas parfaite comme dans un atelier de menuiserie numérique. Voilà. Mais on a d'excellents artisans. Donc, le designer crée et l'artisan exécute sous la supervision du designer. Maintenant, le designer peut aussi travailler et dans le cas, par exemple, d'un artiste comme Jean-Servais Sommian, qui a une formation multidisciplinaire, c'est à la base aussi un ébéniste. Voilà. Donc, il travaille, il a un atelier et il est designer, mais il est aussi le maître d'œuvre et il est à l'ouvrage pour créer ses pièces lui-même. Vous avez organisé un jury à l'occasion de cette exposition pour évaluer le travail des jeunes. Je ne vous demanderai pas de dévoiler le nom du vainqueur puisque cette émission est enregistrée avant le vernissage. Mais par contre, ce que vous pouvez nous dire, c'est ce qui se passera pour celui ou celle qui va emporter ce prix. Alors, c'est très intéressant parce que nous avons sollicité différentes structures et la structure qui a répondu immédiatement, et vraiment, je les en remercie, il faut les citer, c'est la société Spiral qui fabrique et qui vend des objets de design. Et la société Spiral a décidé de nous accompagner immédiatement pour doter ces deux prix, puisqu'il y aura un premier prix et un second prix, doter ces prix. Et ces prix-là seront des stages dans cette société qui a des ateliers, qui a des équipements extrêmement modernes. Et le premier prix se verra récompensé par la création, la fabrication de ce qu'il aura dessiné. La fabrication et la commercialisation. Et la commercialisation, évidemment, signée par ce designer, ce jeune designer qui fait partie de la sélection que nous avons. ça crée une motivation incroyable. C'est une motivation incroyable, c'est une motivation et pour ces jeunes designers et pour ceux qui suivent. Tout à fait. Et puis, j'espère que c'est une motivation pour d'autres groupes, d'autres structures de cette ville, de ce pays, pour accompagner. Voilà, on se fait accompagner de cette manière. Et c'est pourquoi il serait intéressant que l'événement soit récurrent. Exactement. Il faut que l'événement soit récurrent. Il faut que nous soyons accompagnés parce que, évidemment, ce sont des charges supportables, mais importantes, pour organiser ce type d'événement. Mais au bout, on parle d'un pays où 70% de la population est en dessous de 30 ans. Nous avons tous intérêt à accompagner tous ces jeunes qui sont très, très créatifs. Est-ce que les autres, qui n'auront pas le prix, mais qui quand même se sont retrouvés dans cette exposition, il y a une vraie qualité, c'est certain. Est-ce qu'ils pourront bénéficier d'une forme de suivi, d'une forme ou d'une autre de suivi ? Nous les suivrons. C'est ce que nous avons eu des rencontres avec eux et confirmons. D'abord, j'en servais au Mian et nous sommes là pour continuer à les suivre. pour continuer à leur ouvrir, en tout cas nous, nos portes pour présenter des créations qu'ils auraient comme on fait avec d'autres jeunes artistes où il peut ne pas y avoir d'exposition percée, mais il y a des pièces particulières. On a des endroits divers dans la fondation, des espaces divers où on peut présenter des pièces. Donc, à partir de ce moment-là, ils rentrent dans cette grande famille. Cette idée de transmission qu'a eu au départ Jean Servais et qui correspond à ce que vous faites depuis la création de la fondation, c'est à la base même de l'idée de la fondation, n'est-ce pas ? Tout à fait. C'est la transmission, le partage et la transmission. Il faut préparer le futur. Il faut préparer le futur. Pour préparer le futur, il faut passer le relais. Il faut former. On ne peut pas se plaindre qu'il n'y ait pas d'après. Il faut absolument former. Et nous essayons de participer à ce volet-là et nous souhaitons que d'autres nous rejoignent. C'est absolument essentiel. Transition toute faite. Nous allons nous interrompre, faire une courte pause pour laisser la place au journal. Nous nous retrouvons juste après pour continuer cet entretien et parler de la fondation Donvahy. Retour sur le plateau de Droit dans les yeux. Nous sommes à la fondation Donvahy avec Madame Ila Donvahy. Madame Donvahy, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, on a un petit peu abordé avant le journal, pourquoi et avec qui vous avez créé cette fondation en 2008 ? Alors, c'est une histoire de passion. Je ne vais même pas essayer de répondre avec des mots très savants. C'est juste une histoire de passion. On était un groupe d'amis passionnés d'art avec des métiers divers. Moi-même, je suis de formation économiste. Mais c'était une passion et on se retrouvait autour de cette passion. Et à un moment donné, il y a eu l'idée d'avoir un lieu différent d'une galerie, les galeries sont nécessaires, mais différent d'une galerie. J'allais vous demander, c'est plus qu'une galerie. Voilà, pour pouvoir partager et avec les artistes et avec le public que tout ce monde se mélange et se parle et partage. Et moi, j'avais la chance de pouvoir, chacun apporter quelque chose, j'avais la chance d'avoir ce lieu qui était dans un état déplorable. donc tout le monde s'y est mis et on a décidé de créer cet endroit, la Fondation, avec donc des lieux d'exposition, des espaces d'exposition, un lieu de résidence d'artistes où nous pouvons héberger des artistes qui viennent travailler dans un lieu tranquille et qui vont exposer après chez nous ou ailleurs. Vous dites que c'est un lieu qui doit, un lieu de partage mais qui va au-delà de l'amour de l'art. c'est presque se poser un lieu un peu hors du temps pour se rencontrer, pour discuter d'art et d'autres choses. Autour d'un bon verre, vous précisez. Autour d'un bon verre, d'art et d'autres choses. C'est ce que je dis à chaque fois, je veux dire, on a besoin dans la vie que nous menons tous de temps suspendu. De temps de respiration. De temps de respiration. Et d'ailleurs, nous avions une exposition que nous avons appelée Le temps suspendu. Pendant un moment, voilà, oubliez tout, respirer. Et je pense que l'art est un environnement où on a de l'art et où on peut effectivement bien manger, boire un bon verre. Voilà, ça nous donne tous de l'énergie pour pouvoir repartir ensuite dans cette vie que nous menons. Vous avez évoqué le fait que c'est aussi une résidence d'artiste. Vous accueillez des artistes. Vous pouvez expliquer ce que ça signifie et comment ça fonctionne ? Alors, une résidence d'artiste, c'est un lieu où vous pouvez avoir des hébergements pour des artistes locaux ou des artistes qui viennent de l'étranger, très souvent, ou de l'Afrique ou même de l'Europe ou des États-Unis qui viennent en résidence pendant un à trois mois ou plus pour travailler sur un projet. On peut aller du peintre au photographe, au réalisateur de films. Ils ont juste besoin d'un lieu où ils peuvent s'isoler, travailler. Alors, ça peut être un travail qu'ils nous proposent parce qu'il faut qu'en tant que fondation, on ait un intérêt pour ce travail-là et la fondation, à ce moment-là, pré-finance le travail qui va être produit. Donc, la fondation héberge avec tous les frais relatifs à cet hébergement, il y a une production dans le travail. Donc, la fondation va pré-financer. Donc, cette production, ça veut dire quoi ? Ça veut dire acheter le matériel, ça veut dire, voilà, suivre cet artiste pour qu'il puisse travailler tranquille. Le principe de résidence d'artiste, dans les meilleures conditions possibles. Voilà, nous ne l'avons pas inventé. Il y a des résidences d'artistes un peu partout dans le monde et c'est pour ça que nous avons aussi des accords ou formels ou informels avec d'autres fondations ou lieux comme ça dans le monde, ce qui nous permet de faire des échanges. Nous recevons des artistes aussi d'autres fondations et ça nous permet à nos artistes de les recommander pour des résidences d'artistes à l'étranger parce qu'il est clair que s'ouvrir à l'extérieur, ça ne peut qu'enrichir l'artiste. Tout à fait. En 2008, c'est l'année de création de la fondation, la situation politique en Côte d'Ivoire était assez tendue et parler d'art dans cette situation, ça devait relever de la gageur. Pourquoi vous, vous pensiez au contraire que dans une période troublée, l'art, eh bien, c'était important ? Parce que je l'ai vérifié. Parce que, encore une fois, c'est une respiration, effectivement, même dans des temps aussi troublés, on l'a vu, on pouvait rassembler différentes personnes de différents bords, etc., qui, à ce moment-là, dans cet espace clos, oubliaient d'où ils venaient, de quoi ils venaient et se réunissaient juste pour un moment de partage. Je ne pourrais pas expliquer ça de manière objective. Ça se passe. C'est ça. Il y a un ressenti, il y a une expression. j'ai vu ici des gens se parler qui ne se parleraient pas nécessairement à l'extérieur. Ça, c'est un très bon exemple. Mais est-ce que vous êtes en train de dire que, dès le départ, ça a pris, les gens ont compris ou on vous a pris un peu pour une dingue, je ne sais pas ? Alors, les deux. Bien sûr, dès le départ, on m'a pris pour une folle ou on m'a prise aussi pour quelqu'un qui s'ennuyait et avait peut-être un peu trop d'argent à dépenser. C'est totalement faux. J'aurais bien aimé. Bien sûr, mais c'était très précis dans ma tête. Et ce que l'art m'a apporté, je voulais le partager et je savais que c'était un essentiel. Les artistes nous ont accompagnés. Les artistes ont été présents. Les artistes d'une génération aujourd'hui que le public ne connaît pas aujourd'hui. Moi, j'ai une pensée vraiment affectueuse pour tous ces artistes au départ qui nous ont accompagnés, qui m'ont accompagnés. Certains ont disparu aujourd'hui. Et puis, les artistes aujourd'hui, de génération en génération, c'est leur maison. Et ce sont eux nos premiers soutiens. Ce sont eux nos premiers soutiens qui ont apporté ce ressenti qui existe ici, cette âme, comme disent les gens, et qui ont animé cet endroit. Ce sont les premiers. Et pourtant, vous l'avez souligné tout à l'heure, vous êtes économiste de formation, vous êtes un opérateur économique, vous avez travaillé pendant 25 ans dans la filière cacao jusqu'à en diriger l'organisme ou en étant la vice-présidente de l'organisme qui était à l'origine du conseil café-cacao actuel. vous ne veniez pas du tout du monde de l'art. Donc, ça vous est venu comment l'art ? Il est venu à vous ? Vous êtes allé à lui ? Les deux. Les deux. Mais je crois que pourquoi se mettre des œillères ? Pourquoi ? Moi, il y a quelque chose... Je pense être quelqu'un de très libre. Très, très libre. On a... Il y a des réalités économiques, il y a des réalités de la vie. Et puis ensuite, on peut avoir des passions qui permettent justement d'avancer. Et justement... Et ça faisait partie, c'était une passion. Cette passion est arrivée comment ? Est-ce que vous avez baigné, je ne sais pas, bon, est-ce que dans votre famille, vous êtes issu d'une famille, un papa qui a fait de la politique, il était ministre de l'agriculture à l'époque d'Oufouette-Boigny. Est-ce que, je ne sais pas, il y avait de l'art autour de lui ? Il aimait ça ? Tout le temps, parce qu'effectivement, il y a l'image qu'on voit de l'extérieur quand vous dites qu'il y a un papa qui a fait de la politique. Non, ça a été après. Il vient du privé, du secteur privé d'abord. Il était ingénieur en frais et électricité. Et donc, on a eu une vie où les week-ends étaient consacrés à ou des choses, des activités au village ou alors la maison totalement ouverte aux artistes, mais alors aux artistes de toutes sortes. Nous, la maison, c'était l'auberge espagnole. du chanteur à l'artiste peintre, etc. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a bien sûr un effet. Ça, c'est clair. Mais l'auberge espagnole, quand vous parlez de l'auberge espagnole, ça ressemble furieusement à la fondation d'Omvahie. En fait, c'est ça. Vous avez reproduit peut-être. C'est l'auberge, effectivement. Oui, oui, tout à fait. C'est le même esprit. Je pense que s'il était encore vivant, et ma mère aussi, d'ailleurs, qui nous a beaucoup soutenus, il aurait apprécié, parce que la fondation porte son nom, en fait. Parce que vous disiez en préalable que la fondation portait mon nom. La fondation porte son nom, fondation Charles d'Omvahie, pour l'art contemporain, en abrégé, fondation d'Omvahie. Parce que le bâtiment que nous occupons, nous avons la chance d'en avoir hérité de lui. Et donc, voilà. Tout le monde n'a pas cette chance. Et pour vous, personnellement, au-delà de la passion, pour votre vie personnelle, qu'est-ce que ça représente, l'art ? Pour ma vie personnelle ? Pour être plus précis ? Oui. Je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans art. Oui. Tout simplement. Ça les aide à respirer, à vivre, à avancer. Si c'est la question, je répondrai que oui. Je ne le poserai même pas comme ça. C'est-à-dire que ça fait partie de ma vie. C'est comme le livre, également. Je ne peux pas vivre sans livre. L'art, le livre, mais je vous dirais aussi bien, j'ai des goûts très éclectiques, je peux vous dire aussi des séries américaines. J'ai une passion pour les séries américaines. Donc, vous voyez, on peut dire que c'est un grand écart, mais je l'assume totalement. Tout à fait. L'éclectisme. La curiosité, alors. La curiosité. À la base de tout, il y a la curiosité. La curiosité, comme en musique. Comme en musique, voilà. Quand vous aimez une œuvre, c'est un élan instinctif ou c'est quelque chose de plutôt réfléchi ? C'est totalement instinctif. C'est totalement instinctif et c'est aussi ce que j'explique. Il faut aller avec son ressenti, avec le ressenti le plus profond. Moi, je ne suis pas un collectionneur, avec une ligne directrice. Chacun est différent. Il y a des collectionneurs. Ce n'est pas un patrimoine que vous bâtissez ? Non, je ne le vois pas comme ça. Maintenant, je ne juge pas ceux qui le font. Parce qu'il faut que les gens sachent que l'art, comme l'immobilier, c'est du patrimoine. Donc, je pense qu'il vaut mieux acheter. Il faudrait aussi qu'on ait plus d'acheteurs dans nos pays pour ne pas, 50 ans après, aller réclamer la restitution de nos œuvres. Donc, c'est du patrimoine. Par contre, moi, personnellement, c'est de l'instinct pur. Et je suis obligée parfois de faire attention parce que c'est quand même, en termes de budget, c'est quand même important. C'est ça. D'ailleurs, vous ne programmez, vous me l'avez dit, au sein de la Fondation, que des artistes qui vous parlent, qui vous touchent, que vous aimez. Pour moi, c'est pratiquement obligatoire. Je ne sais pas comment fonctionnent d'autres espaces. mais parce que quand vous devez monter un projet, c'est beaucoup de vous qui sort pour monter ce projet. Donc, il vaut mieux, il vaut mieux, je recommande, être complètement, soi-même, fasciné par l'artiste. Et avoir envie, justement, de le défendre devant le public, devant les critiques. La Fondation a un but non lucratif, mais évidemment, ça génère des coûts qui sont assez importants. Comment est-ce que vous procédez, comment vous parvenez à équilibrer tout ça et à rentrer dans les dépenses qui sont faites ? Alors, bon, le modèle économique, il s'appuie sur les charges, les ressources, pardon, les ressources qu'on a proviennent d'abord de nos fonds propres. Donc, des fonds propres qui ont été constitués et par la famille et par des donateurs, des amis de la Fondation. Ensuite, nous avons des mécènes. Alors, nous avons mécènes réguliers, voilà, sur la longueur. Et nous avons... Ce sont des gens qui s'affichent ou qui se cachent, on peut dire, on ne peut pas dire. Non, qui s'affichent. Nous avons le groupe Sautissi, donc de la famille Omaïs. Je veux dire, depuis nos débuts, ils sont là sur la longueur, pas sur des projets, sur la longueur. Ensuite, nous avons différentes sociétés qui sont sur des projets que nous sollicitons pour des projets particuliers. Je l'ai dit et je le redis, Bolloré nous a soutenus sur des projets de résidence d'artistes et d'exposition d'artistes très coûteux. Les centaux routiers, nous avons eu beaucoup de sociétés qui nous ont accompagnés, Orange aussi, une seule fois d'ailleurs. C'est un clin d'œil que je fais. C'est extrêmement difficile. Mais vraiment, je profite vraiment de cette émission parce que moi, je suis loin d'être langue de bois. Il y a quelque chose que je note, c'est extrêmement difficile d'attirer l'attention des sociétés privées et c'est le privé qu'on appelle là ivoiriennes, dirigées par des Ivoiriens. Est-ce qu'il existe des systèmes qui permettent par exemple de défiscaliser les dons qu'ils font ? Est-ce que le système fiscal ivoirien le permet ? Eh bien, je crois qu'il y a encore du chemin à faire. C'est ça. C'est un argument. Il faut une incitation aussi. Oui, mais ça relève du domaine public. De l'État, bien sûr. Ça relève de l'État. Et aujourd'hui, nous avons une ministre de la Culture, je pense, qui est préoccupée par cet aspect, qui est très impliquée. et effectivement, que ça changerait beaucoup la donne, que cette loi existe. Mais en attendant, et toutes ces années, nous avons quand même été soutenus par toutes ces sociétés qui savent bien que nous faisons énormément de formations. Nous avons ouvert les portes de l'art à des jeunes qui viennent aussi de quartiers un petit peu défavorisés. voilà, je pense qu'au niveau du privé ivoirien, il faudrait aussi que ça bouge. Tout à fait. À la Fondation, vous vous intéressez à absolument tous les arts. Est-ce que vous, vous avez une préférence ? Par exemple, j'ai remarqué que vous exposez beaucoup de photographies ou souvent des photographes. Est-ce que c'est un petit coup de cœur, la photo ? Oui, la photo, la photographie, c'est une passion. C'est une passion, donc c'est vrai qu'à chaque fois, je suis obligée de me réprimer. Quand on fait avec l'équipe de la Fondation la programmation, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, attention, là, ça fait beaucoup de photos, il faut un petit peu varier. Parce que la photo a eu du retard par rapport à tout ce qui est autres arts visuels. Et c'est vrai que pendant 7-8 ans, nous, on a énormément travaillé sur la photo et ça a bien fonctionné. Maintenant, par passion personnelle, c'est vrai que j'aime beaucoup la photo. Ce qui ne m'empêchera pas, bien sûr, d'apprécier, on le sait, de la peinture et d'autres supports. Bien sûr. Voilà. Et le livre, y compris, nous, on rentre dans une aventure sur le livre également, qui est un art aussi, pour moi, l'art de l'écriture. Voilà. mais vous avez mis le doigt effectivement sur la photo qui est mon point faible. Avec les autres grandes galeries de La Place, quel type de relations vous entretenez ? Ce sont des confrères et on a bien vu la différence de positionnement entre la fondation, ce que vous faites, les projets que vous engagez et les galeries, j'allais dire, plus traditionnelles. mais j'imagine que c'est un peu une confrérie ? C'est une confrérie parce qu'on défend un petit peu la même chose. On défend les artistes, on défend l'art, c'est un petit peu la même chose. Ce qui est différent, c'est la manière. C'est la manière de défendre. Et je pense qu'on est complémentaires. C'est ça. La manière de défendre, la manière de fonctionner aussi parce qu'une galerie est une société commerciale. Donc il faut qu'elle soit établie comme une société commerciale ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Une fondation, association à but non lucratif, bien sûr qu'il y a de l'argent qui est généré. Tout l'argent est réinvesti pour les programmes que nous avons. Mais je pense qu'on est totalement complémentaires et on se parle et on se rend visite et on a des artistes, pour nous en tout cas dans notre cas, on a des artistes qui ont commencé ici en tant que jeunes artistes et qui sont maintenant dans des galeries qui sont à Abidjan ou ailleurs, dans des galeries qu'on connaît et au contraire. Au contraire. Pour moi, c'est la vie. c'est présenter les Ivoiriens ? Tout à fait. C'est être présent. Il faut absolument être présent à l'international. Non seulement en tant qu'artiste parce qu'on a des artistes dont on connaît le nom qui sont aujourd'hui présents à l'international. Il faut que nos structures aussi soyons connues à l'international. Alors, il faut aller chercher cette notoriété pour justement après ramener l'Occident ici parce que ça, c'est notre but et c'est ce qu'on commence à faire. Pendant quelques années, nous, on a fait des foires, des foires choisies pour rentrer dans un certain réseau, pour avoir une certaine notoriété. Quatre ans ont été pour nous suffisants et aujourd'hui, nous faisons des collaborations. Des collaborations qui sont aussi demandées par ces structures occidentales. Nous, pour l'exemple de la Biennale de Venise, nous avons une expo en collaboration avec une grosse galerie qui est propriétaire aussi d'un palais à Venise. L'exposition, le sujet, c'est un épatre espagnol de la génération de Picasso, Anthony Clavé, qui a été influencé comme toute cette génération-là par toute la statuaire et les masques ouest-africains, mais qui lui, Anthony Clavé, l'a reconnu immédiatement. Alors que Picasso l'a pas trop dit. Pas tout de suite. Et donc, l'idée, c'est de faire venir ces œuvres et enfin, de montrer ça. C'est assumé. Il y a des écrits, il y a des photos. Et de montrer les influences entre les différentes régions. Et de montrer que l'art fait ce... L'art est un lien. C'est ça. Au-delà d'un pays, c'est un lien. Ça n'a pas de frontières. Moi, quand je suis rentrée dans ce palais et que j'ai vu les œuvres de ce peintre qui aujourd'hui n'est plus avec nous, je retrouvais, sans qu'il se soit connu, évidemment, des œuvres d'artistes d'ici. Et c'est assez incroyable. Tout à fait. C'est assez incroyable. C'est surprenant. Saisissant. Chérie, là, vous aimez tous les arts. Alors, je voudrais vous présenter une jeune artiste, Hélène Beckett. Elle est slameuse et vous l'avez inspirée. Alors, on va l'écouter. Hélène. Tant pis si vous ne remplissez pas les codes de l'Afrique. Tant pis si vous ne remplissez pas les codes de l'Asie, de l'Amérique ou de l'Antarctique. Parce que vous remplacez ceux de... Oui, parce que vous remplissez ceux de l'humanité. Plus qu'un repère, vous avez fait du nom de votre père une victoire, plus qu'un hommage. Au-delà des langues moqueurs qui vous pointaient du doigt avec ses défauts pour montrer la ressemblance c'est pas que sur les photos, Plus qu'une maison, plus qu'une appellation, son nom est une fondation. Son nom est la maison de tous ces gens qui ont des foyers mais qui manquent d'abri. Son nom est un arbre de paix pour tous ceux qui, sans avoir des péchés, n'ont pas de paradis. Alors à la fondation d'envahis, la créativité est la plante la plus cultivée. Oui, à la fondation d'envahis, on transforme nos folies en des défis. À la fondation d'envahis, on est fou de la raison. Alors tant pis si vous ne remplissez pas les côtes de l'Afrique. Tant pis si vous ne remplissez pas les côtes de l'Asie, l'Amérique ou l'Antarctique. Parce que le plus important est que vous remplacez et vous remplissez ceux de l'humanité. Vous ne venez pas d'un pays, vous venez de la terre. Alors là... Merci, chère Ila. Merci, merci, merci. Merci d'avoir partagé votre amour de l'art. Merci de nous avoir accueillis à la fondation d'envahis. Quant à vous, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique